... Il y a quelques mois, le tribunal de Besançon rendait sa décision dans l'affaire Emmanuel B. Le 10 novembre dernier, la justice a finalement accordé l'agrément d'adoption à une femme homosexuelle après plus de 10 ans de combat. Une procédure longue et compliquée qui laisse percevoir une évolution certaine. A l'heure actuelle, il existe près de 30 000 familles homoparentales en France. Différents procédés permettent la naissance de ce nouveau schéma familial. ... Benoît, 32 ans, responsable qualité, et Emmanuel, 30 ans, directeur des ressources humaines, vivent ensemble depuis 9 ans. Aujourd'hui, le combat du couple est celui d'adopter un enfant pour enfin se voir devenir parent. Face à l'impossibilité de s'offrir un mariage civil, et malgré son paxe avec Emmanuel, Benoît a été obligé de faire la demande en tant que célibataire de plus de 28 ans. Il a donc déposé seul une demande d'adoption en novembre dernier. A mon sens, l'adoption, c'est plus une question de désir. Donc ça n'a rien à voir avec homoparentale. Derrière, il y a une notion de sexualité du père ou de la mère, qui pour moi n'a rien à voir avec la notion d'adoption, qui est plus... ... liée au désir d'enfant. ... liée au désir d'enfant. L'adoption homoparentale, l'adoption oui, homoparentale, ça ne veut rien dire derrière. Nous sommes allés à la rencontre du docteur Braun, psychologue clinicienne et psychanalyste spécialisée chez les adolescents et les adultes. Elle a travaillé de longues années en hôpital de psychiatrie lourde et réalise en ce moment quelques conférences et cours. Elle se voit plutôt défavorable à l'adoption homoparentale, mais n'y est pas complètement fermée. C'est en tant qu'experte qu'elle nous a parlé du désir d'enfant. Est-ce la recherche du bonheur d'un enfant ? Est-ce une espèce de valorisation sociale, plus ou moins narcissique, c'est-à-dire dans le regard de l'autre ? Est-ce un enfant fabriqué, si je peux dire, parce qu'on s'aime et qu'on a envie de concrétiser sous la forme d'un être humain qui va développer l'amour que l'on éprouve l'un pour l'autre ? Je pense que ça, ça ne se peut évidemment pas rapporter à un couple homoparental, puisque ça n'est pas ce que l'on a fabriqué ensemble. Le but de l'histoire, c'est ça, c'est penser à l'enfant d'abord et que le désir d'enfant, ce soit un être humain qui se développe. L'enfant étant au centre du débat, Judith Bessis, pédopsychiatre en hôpital et en cabinet privé depuis un an, nous a ouvert ses portes pour nous faire part de son avis sur le sujet. Mon point de vue, il est, je pense, assez ouvert. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qui doit être expérimenté pour qu'on puisse savoir un peu comment les choses se passent. D'un point de vue du développement de l'enfant, il y a des aménagements possibles qui font que l'enfant peut tout à fait s'adapter au fait d'avoir deux parents de même sexe. Il y a quand même dans les tout premiers temps quelque chose d'assez nécessaire dans le fait qu'il y ait une figure d'attachement privilégiée qui donne les soins à l'enfant. Donc, moi, je pense que ça peut tout à fait être un homme qui assume ce rôle-là. Depuis quelques années, les papas poules sont de plus en plus nombreux, occupant une place plus importante dans l'éducation de leurs enfants. Sierra, 20 ans, étudiante à Paris, a grandi avec une éducation bien particulière. Elle a toujours vécu avec Anne, sa mère biologique, et l'accompagne de sa mère, Myriam. J'ai vraiment eu la chance de toujours avoir quelqu'un pour s'occuper de moi quand j'étais petite. Et c'est vrai que ce n'aurait pas du tout été possible si ma mère avait été célibataire, par exemple, parce qu'elle bossait vraiment beaucoup. Mon autre mère, enfin Myriam en l'occurrence, celle qui n'est pas ma mère biologique, elle a été en temps partiel pendant très longtemps pour pouvoir s'occuper de moi. Enfin, c'est grâce à ça que je pouvais, je ne sais pas, rester chez moi le samedi. Avoir quelqu'un pour s'occuper de moi, rentrer à 5 heures le soir, ou même aller aux réunions de parents d'élèves, parce que ma mère bossait jusqu'à 7 heures et que ça faisait tard. Donc, c'est les papiers pour l'adoption simple, réalisés par Myriam, et qui prouvent que j'ai été adoptée par elle avec les certifications diverses et variées que je n'ai pas regardé en détail. Et ça, c'est l'acte de naissance, c'est-à-dire que j'ai accepté de changer de nom, c'était plus symbolique qu'autre chose, mais ça assoit vraiment la parenté de Myriam avec moi. Elle m'a donc adoptée en adoption simple, donc le statut civil, je ne sais pas, c'est ma maman simple. Il existe deux types d'adoptions régies par le Code civil, l'adoption simple et l'adoption plénière. Pour les différenciés, maîtres de la chaise, avocats au barreau de Paris spécialisés en droits de la personne, nous les expliquent. L'adoption plénière consiste en fait à créer un lien de filiation complet et à faire disparaître tout autre lien de filiation qui pourrait exister par ailleurs. Alors que l'adoption simple maintient des liens de filiation existants et ne fait qu'ajouter un lien de filiation supplémentaire. Elle maintient notamment les droits successoraux avec la famille d'origine. En France, pour obtenir l'agrément d'adoption, il est nécessaire d'avoir 28 ans et d'être célibataire. Si l'on veut adopter conjointement, il faut en plus être marié depuis deux ans. Il est donc impossible pour un couple homosexuel d'adopter. De plus, l'adoption nationale française est réservée aux couples mariés, ce qui oblige les homosexuels ayant cet agrément à partir à l'étranger. A cause d'une procédure trop compliquée à contourner pour l'adoption, Laurette, 23 ans, et Mélanie, 36 ans, ont eu recours à l'insémination artificielle à l'étranger. En France, seuls les couples en difficulté de procréation ont le droit de recourir à cette méthode. Mélanie s'est faite inséminer en Belgique, là où les célibataires ont ce droit. Elle sera donc la mère biologique, et Laurette sera la seconde mère, une position délicate auquel elle s'est déjà préparée. Pour aller chercher l'enfant à la crèche ou à l'école, il me faudra un mot, comme une nounou lambda qui va chercher des enfants à l'école. Donc, légalement, je n'aurai aucun hospitalisation. Même chose, il faudrait que je te signe une dérogation. La loi, ça passe à côté. J'ai l'habitude d'être mise à l'écart depuis plusieurs années. Donc, voilà, c'est sûr que je préférerais que cet enfant soit réellement le mien légalement, qu'on n'ait pas plein de problèmes pour des prises de décisions et autres. Mais bon, je fais avec, on va dire. Là-dessus, il y a quand même un certain nombre de solutions qui existent et qui peuvent être utilisées pour pallier cette difficulté. Maintenant, de là à autoriser ou à valider un état civil dans lequel on aura deux pères ou deux mères, ce qui est en soi contre nature et ce qui, à mon sens, est susceptible de poser des problèmes à l'enfant, qui dépasse le critère strictement affectif d'une réalité matérielle qui, éventuellement, peut être plus ou moins assumée, mais qui n'est pas gravée dans l'état civil. Une réalité qui ne serait pas le seul problème chez l'enfant adopté. J'ai pratiqué avant d'être installée, j'ai pratiqué quand même pendant plusieurs années dans un service d'urgence pour adolescents. La proportion d'enfants adoptés était importante par rapport à la proportion d'adoptions dans la population générale. Déjà, l'adoption aussi est une question compliquée en soi. Être un enfant adopté, c'est quand même une problématique déjà en soi. Aujourd'hui, l'évolution des mentalités tend à s'adapter à des structures familiales de plus en plus complexes. Et pourtant, l'homosexualité des parents ne serait pas le principal problème que ces enfants rencontreraient. La manière dont l'enfant va pouvoir être perçu par l'entourage de ses pères dans la société, est-ce qu'il va se sentir un peu différent ou anormal, entre guillemets, parce qu'effectivement, lui, il est élevé par un couple de personnes de même sexe et que du coup, ça peut lui être envoyé par des camarades, etc. Et que ça pourrait être quelque chose de compliqué, mais au même titre que ça peut être compliqué d'être différent pour un autre type de raison. C'est relativement bien passé, je pense, dans la mesure où les gens avaient plus tendance à rigoler parce que j'étais rousse avec des taches de rousseur que parce que j'avais une mère homo. Moi, je n'ai pas trop réalisé par rapport à ça. Pour moi, c'était complètement normal. Conscient des difficultés auxquelles les homosexuels doivent faire face pour adopter, certains ne préfèrent pas le révéler au grand jour. Loin de l'idée de cacher ce détail, ils préfèrent ne pas éveiller chez les autres des égards négatifs qui joueraient en leur défaveur dans l'obtention de l'agrément. Donc, quand même cacher toute une partie de ma vie privée puisque je suis prêt à cacher mon homosexualité par rapport à cette démarche d'agrément. Je n'ai pas caché mon homosexualité, mais c'est un non-dit dans le dossier. Et au cours des entretiens, je serai prêt à entretenir ce non-dit si je sens que l'assistante sociale serait vraiment réfractaire à entendre ce genre de propos-là sur ma vie privée. Pour nous, ça risque d'être difficile parce qu'effectivement, cette agence vérifie un certain nombre de choses dont on peut vérifier ou émettre des doutes peut-être sur des dossiers pour lesquels l'orientation sexuelle de l'adoptant ou du candidat à l'adoption est passée conforme à ce qui peut être attendu de certains pays. Voici une copie du dossier d'agrément remis à l'aide sociale à l'enfance qu'on a complété tous les deux avec des éléments concernant l'état civil, situation de famille, donc Paxé, les enfants déjà présents au sein du foyer, donc rien pour nous, la situation professionnelle, nos ressources, le type de logement, donc personne autre que les enfants présents dans le foyer, donc c'est là où figure Emmanuel en tant que partenaire de Pax. Des questions de toute ordre, pourquoi avez-vous choisi l'adoption, pour quelles raisons, avez-vous une préférence concernant l'âge de l'enfant, vos parents et votre entourage sont-ils informés de votre projet, qu'en pensent-ils ? S'agit-il de votre première demande, donc pour nous c'est effectivement le cas, et ensuite la conclusion et la signature du projet. Un cas parmi tant d'autres qui restera sans réponse pendant 9 mois, le temps de la procédure. Aujourd'hui, Mélanie et Laurette ont réalisé leur rêve d'être mère. Jules est né le 8 décembre 2009, à la clinique Sainte-Isabelle à Neuilly. Pourrons-nous en dire autant pour tous les couples homosexuels ? C'est pourquoi la singularité des parents et celle de l'enfant font de chaque situation quelque chose de différent. Que ce soit la préhistoire, que ce soit le fait que ce soit deux hommes ou deux femmes adoptants, que ce soit l'âge, enfin tout ça, ce sont des choses qui sont spécifiques à chacun. Et je crois que si dans le monde, on pouvait arriver à accepter que chacun et chacun, on irait peut-être vers la tolérance. On n'en est probablement pas encore là, hélas. Voilà.